Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer cette vidéo, on va s'occuper de tout ce qui est infox par rapport à la pâte Elmorgène. J'ai eu beaucoup de conneries écrites. Alors pour commencer, là vous voyez des images de la vidéo du HuffPost sur le sujet, que depuis le 13 septembre, la pâte Elmorgène est interdite. Ce qu'il faut savoir c'est que l'interdiction date de bien avant. On va le voir après dans le règlement en question, mais pour le coup c'est pas une nouveauté. L'autre truc qui est souvent cité, ce serait que ce serait interdit qu'au niveau de la France. Non, c'est bien interdit au niveau européen. C'est un règlement européen. Le HuffPost d'ailleurs fait aussi part que d'une soudaine interdiction. Il faut croire qu'ils n'ont pas été chercher le règlement en question et qu'ils n'ont pas lu. Voici une capture d'écran du fameux règlement. Vous pourrez aller le chercher sur internet, il est en libre accès, de ce côté-là il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'il date du 6 septembre 2022 et vous voyez qu'il complète aussi un règlement qui date de 2017. Donc pour le coup, c'est absolument pas nouveau. Dans le même temps, quelle est la valeur de ce règlement ? Donc là, je suis sur servicepublic.fr. C'est un acte juridique et là, comme vous le voyez, il est de portée générale. Il est obligatoire dans toutes ses dispositions, c'est-à-dire qu'en gros tout ce qui est cité doit être appliqué. Point barre. Il est aussi directement applicable dans l'ordre juridique des États, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le transposer. On n'a pas besoin que l'Assemblée nationale refasse une loi par-dessus, etc. Si vous allez sur le site de la commission, résultat, vous avez la précision sur ce qu'est un règlement. Et là, vous voyez, c'est à nouveau précisé. C'est automatique et uniforme dans tout lieu, sans devoir être transposé dans la législation nationale. C'est obligatoire, point barre. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de dire des conneries, ce serait bien deux minutes. Maintenant, ici, on est sur une vidéo de la Provence. On a grosso modo des importateurs qui viennent se plaindre comme quoi leur marchandise est bloquée au port. Sauf que moi, j'ai un problème énorme avec ça. C'est que vous avez des importateurs qui ne connaissent même pas les règles de base de l'importation sur le marché européen. Sachant que toutes les données sont publiques et qu'en plus, 5 minutes sur, pareil, le site de la commission, vous avez toutes vos réponses. Donc, j'ai été faire des screens parce que voici le guide pour l'importation de marchandises sur la commission. Donc, vous devez trouver le fournisseur. Bon, ça, ça va, ce n'est pas le plus compliqué. Deux, vous devez vérifier les conditions et les droits d'importation et s'assurer que le produit est conforme aux exigences de l'UE. Il faut savoir que la même chose existe dans le droit français. Quand vous importez un produit, vous devez vérifier que le produit est conforme aux exigences européennes ou françaises en fonction de la catégorie du produit. À partir de ce principe-là, les mecs n'ont pas fait le travail nécessaire parce que s'ils avaient été chercher le règlement qu'on a vu un peu plus tôt, il serait que le produit est interdit à l'importation. Point barre. Donc, maintenant, ça se plaint qu'ils prennent des risques, etc. Mais c'est à eux de faire le travail en amont, de vérifier que le produit est bien autorisé. D'ailleurs, c'est précisé plus en détail à la suite de ce guide où on vous dit clairement « Votre entreprise a-t-elle la capacité d'analyser et de vérifier si le produit est conforme aux normes de santé, de sécurité technique ou de commercialisation de l'UE ? » En fait, là, la plupart des cas, ce sont des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires, qui importent des biens sans savoir si c'est légal ou pas. On a, bien sûr, les précisions. Donc là, vous voyez quelles sont les exigences en matière de santé, de sécurité, etc., qu'il faut les vérifier. On vous dit aussi qu'il y a des exigences obligatoires qui s'appliquent, par exemple, aux produits agricoles d'enrées alimentaires, aux produits animaux, aux produits chimiques, aux cosmétiques, etc. Et oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, surtout avec la santé des gens. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les Infox. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne journée à tous.